Un rêve pour les nutritionnistes, enfin, sur le papier, car cet aliment très sain, composé principalement de protéines et sans cholestérol, est un insecte. Lorsque nous essayons de nous adresser aux consommateurs nord-américains et européens, il est très difficile de surpasser le facteur BORC. Donc la première étape est en fait de transformer les sauterelles en poudre, nous les séchons simplement et les broyons ensemble, et nous les intégrons dans une large gamme de produits alimentaires, de boissons et de compléments nutritionnels. L'entreprise Argole mise sur une évolution des habitudes alimentaires. Les sauterelles sont déjà dans les assiettes en Afrique et en Amérique du Sud, considérées parfois même comme des friandises. La production de sauterelles a quelques avantages sur l'élevage animal. La demande mondiale de protéines devrait doubler au cours des prochaines décennies, tandis que les sources de protéines existantes atteignent leurs limites. Par exemple, les protéines d'origine animale sont nocives pour l'environnement, générant des émissions de gaz à effet de serre, gaspillant de l'eau, gaspillant des terres arables. Maintenant, pour le marché israélien, une question se pose. Est-ce que les sauterelles sont cachères ? Dans la plupart des communautés juives, depuis plus de 2000 ans, personne n'a mangé de sauterelles. Maintenant, grâce à cette ferme et à notre activité, le rabbinat israélien envisage de ramener cette vieille tradition et nous prévoyons dans les prochains mois d'obtenir un accord. Et pour la première fois après 2000 ans, les sauterelles seront de retour. Un produit cachère basé sur la tradition qui est autorisée pour tous les juifs du monde entier. En attendant de recevoir ou pas le certificat de cache-route du rabbinat, le marché américain s'ouvre, en particulier celui des chrétiens évangéliques. Jean-Baptiste, figure emblématique du Nouveau Testament, se nourrissait de miel et de sauterelles.